je me suis posé la question il y a quelques semaines comment je suis devenue productive aujourd'hui ce qui fait que j'ai ce train de vie là je sais que c'est une question qu'on me pose énormément c'est vrai que aujourd'hui j'ai une très grande qualité c'est que je suis très productive et je reçois énormément de messages au quotidien qui me disent Clara comment tu fais pour allier les trois boulots que tu fais à côté de tes cours, tes cours, ta famille, le sport, ton chat, ton copain bref mais la seule clé à ça pour bien réussir et pour pas partir un mental breakdown c'est vraiment l'organisation et aussi donc la productivité et j'ai décidé de faire cette vidéo bien séparée en plusieurs petites étapes pour que ce soit plus simple et aussi plus ludique pour vous je vous dis pas soyez productif soyez hyper productif etc si vous voulez pas l'être ne le soyez pas vraiment mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un mode de vie pour énormément de gens au delà d'un mode de vie en fait c'est ce que la société nous demande aujourd'hui et un moment dans un autre on est plus ou moins confronté à ça donc je pense que c'est important de rentrer dans le mood assez tôt on va dire première étape et pas des moindres je pense c'est d'être bien équipé et ça vous le savez que mieux on est équipé mieux on fait franchement là ça va être de vous poser la question vous avez besoin d'être productif mais dans quel domaine soit plus sur le digital ou sur papier perso moi je suis team digital à 1000% parce que pour mon boulot pour le montage etc c'est que sur l'ordi littéralement mais une fois qu'on a la bonne qualité il faut pas se lasser et il faut toujours avoir un petit truc de peps qui nous motive en fait à faire ce qu'on a à faire prenons l'exemple très très bête vous avez une nouvelle tenue de sport vous achetez une nouvelle tenue de sport vous êtes trop motivé à faire du sport alors qu'en soit ça change en rien c'est que du mental c'est que psychologie et le fait de changer pas forcément avoir de nouveau mais en tout cas de varier de changer petits détails petits objets des petites décos des choses comme ça dans votre environnement dans ce que vous devez faire ça va vous motiver et voilà ça va être la même chose niveau déco je suis un peu un peu chiant genre j'aime bien que tout 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 soit corda dans le sens où j'ai pensé à ce que ma coque d'ordi soit avec ma coque de téléphone qui soit aussi pareil que mes tableaux dans ma chambre et la bougie de la main couleur sur ma table basse et ma tasse vous n'êtes pas obligé d'avoir tout corda moi c'est psychologique mais je me demande est ce que je suis la seule à vouloir que tout soit corda ou pas je ne sais pas en tout cas c'est très compliqué je vous l'assure un petit peu plus sérieusement ça fait environ un an et demi que je bosse avec la marque burga vous verrez le petit logo ici comme vous l'aurez compris en fait c'est une marque qui va proposer tout ce qui va être accessoires pour l'i-take que ce soit pour les ordi mac que ce soit pour téléphone que ce soit iphone android mais aussi bien des coques pour les airpods aussi bien que ce soit les petits on va dire gadget pour vos téléphones ils ont même lancé une nouvelle gamme avec des gourdes et du lifestyle en fait qu'il va être sur le même design que tout le reste du site en fait donc qui a peut être exactement le même design votre gourde que votre coque de téléphone aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir retravailler avec eux pourquoi alors là vous le voyez surtout sur mon téléphone je vais l'enlever pour vous montrer on va avoir les coques que j'avais l'an dernier et ça va être les coques on va dire le basique vous voyez ou non mais vous avez deux coques vous avez un revêtement comme ça la coque noire c'est une protection solide avec le design dessus en fait ça vous fait une double coque ce qui veut dire que ça va en fait tout simplement avoir plus de protection sur votre téléphone vous verrez après mais j'ai une autre coque là la finition elle est brillante mais tout de même anti rayures c'est surtout avec ces doubles coques c'est surélevé que ce soit au niveau de l'appareil photo comme ça si tombe ça touche pas et de même pour l'écran de l'autre côté avec j'ai pris ma coque du coup de mac parce qu'en fait pourquoi j'ai des nouvelles coques c'est surtout que j'ai changé de téléphone et de mac depuis l'an dernier c'est le même motif vous avez l'arrière le devant pareil ça protège très très bien et j'ai reçu une autre petite coque donc quand même que la qualité est bien et design sont bien le packaging est bien vu qu'on soit dans des petites pochettes comme ça et il ya une nouvelle gamme en fait qui la gamme élite donc plus premium qui est sorti que je ne connaissais pas et que j'ai testé très récemment déjà on bloque niveau packaging regardez le motif est extrêmement beau et quand je vous dis ils font des petits accessoires du coup pour téléphone ça en fait c'est pour le tenir derrière la différence vous allez voir ce niveau des finitions ici de la matière et de l'intérieur on va être en microfibre ici pour en fait se protéger des rayures et des impacts encore plus quand le téléphone tombe ce que vous savez que l'arrière des iphone donc on était sur du verre donc important on va dire que je suis plutôt bien équipé tout ce qui va être déco mais en même temps practicité par rapport à mon ordi à mon téléphone si vous voulez tester et si les coques burga vous tente je vous en parle avec toute sincérité j'en ai testé des coques moi ça reste les meilleurs niveau design et niveau qualité niveau prix on est bien aussi surtout qu'en ce moment il y a une offre sur burga c'est pour ça que je vous en parle en fait quand vous achetez quatre coques vous en payez deux donc en fait vous en avez deux offerts ce qui est croyez moi très rentable et en plus de ça comme j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux j'ai aussi la chance de pouvoir vous donner un petit code supplémentaire avec mon code clara xfr vous avez moins 15% supplémentaire en plus de l'offre actuelle qui est très très bénef donc en vrai si vous tentez burga et n'hésitez pas à aller voir sur mon compte insta parce qu'on peut voir mes anciennes coques avec mon ancien téléphone chez burga quelques d'autres modèles d'autres motifs mais là sinon je vais vous donner la deuxième clé et je pense la plus importante pour mon organisation aujourd'hui une application vraiment ça fait trois quatre mois j'utilise ça m'a vraiment changé tout 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 comme je vous l'ai dit j'ai découvert donc une nouvelle appli vous savez que j'utilise énormément Milanote je vous ai déjà fait plein de vidéos dessus et je vous invite à aller checker si vous ne les avez pas vues et j'utilise toujours aujourd'hui que ce soit pour mes cours ou l'organisation externe que des voyages des projets etc mais pour mes to do list en organisation de la journée et j'ai une nouvelle appli donc je pense le b à bas de la pour devenir productive ça va être les to do list on va pas se cacher franchement je pense que tout le monde le sait pourquoi parce qu'en fait les to do list ça va vous permettre de décrire de sauvegarder de mettre à plat tout ce que vous avez à faire tout ce que vous pensez le nombre de fois qu'on pense un truc dans le lit la veille avant de s'endormir qu'on doit faire le lendemain et qu'on oublie le lendemain parce que le cerveau il fuse ça va dans tous les sens et le fait d'écrire ça va vous permet d'avoir une visualisation sur ce que vous devez faire aujourd'hui dans la semaine ou sur le mois c'est je pense le plus important sauf que faire des to do list il y a on va dire différentes façons de les faire parce que j'avais l'habitude de faire des to do list mais c'est vrai que je mettais des choses comme ça à faire dans la journée plus ou moins important plus ou moins grande durée sans mettre d'ordre de priorité sans visualiser si ça allait pouvoir passer dans une journée bref niveau visualisation on est déjà un peu mieux mais c'est pas l'optimal je trouve et l'application que je vous parlais c'est pas structured c'est une application en fait d'organisation de vos journées pour structurer vos journées c'est excellent parce que en fait vous allez je vais vous montrer très très vite fait parce que je dois organiser ma semaine vu qu'on est dimanche aujourd'hui vous allez avoir une visualisation sur toute votre journée et par heure par heure ou des tâches en fait de tel ou tel temps vous allez l'organiser dans votre journée je vais vous montrer parce que peut-être comme ça ça va pas vous dire grand chose je pense que vous êtes derrière votre compte vous dites mais moi m'organiser par heure dans la journée c'est juste impossible j'arrive pas ça me stresse trop j'arrive pas à le tenir c'est pire que mieux etc je comprends je me suis dit exactement la même chose moi pour moi heure par heure c'était impossible c'était pas pour moi j'y arrivais pas mais et retenez ce mais c'est que j'ai tenté tout de même et je me suis dit je me fiche une semaine franchement comment ça fonctionne sur moi les changements que j'ai pu remarquer est ce que ça fonctionne ou pas du tout est en fait vous vous doutez bien que si je le fais depuis trois quatre mois c'est que cette semaine a été plutôt structureuse on va dire c'est une question d'habitude et je reviendrai après dessus vous allez être une surproductivité croyez moi ça va être dingue avec les autres outils que je vais vous partager après le combo normalement en tout cas c'est très personnel mais moi c'est ce qui a fonctionné pour moi ça ne fonctionnera pas pour tout le monde mais je pense que si ça a fonctionné pour moi ça peut fonctionner pour vous littéralement donc je suis avec mon ordi ma belle coppe il est 14h on est dimanche 19 février et c'est parti on va s'organiser pour cette semaine donc comment je fais en général je vous montre l'application est comme ça je précise elle est gratuite vous avez une version payante mais moi j'utilise la version gratuite je vais organiser mes journées un petit peu de la même façon tout d'abord je vais mettre quand je vous dis j'organise mes journées c'est de a à z vraiment donc là je suis en vacances donc c'est un peu exceptionnel mais je vais tout de même faire le début avec vous une journée je vais mettre à quelle heure je me réveille je vais mettre toujours que c'est préenregistré dans le sens où si vous l'écrivez une fois ça reviendra je mets mon dormais bien à 22h30 même si je me couche plus tard en vrai là on va remplir ce que vous avez à faire donc en général pendant mes cours là je vais rentrer pendant toute la semaine planning de cours avec la matière la salle comme ça je reçois une notification avant je vois dans quelle salle je suis etc c'est plutôt pas mal mais là vu que je recours cette semaine toujours salle de sport se préparer j'organise toujours réaliste que j'ai à faire mais aussi j'organise les moments off les moments où je vais dire les moments où je dois nettoyer le micro-ondes le plus je suis précis le mieux j'arrive à être productive et je vous le dis toujours pareil un petit peu le matin et c'est plus après midi qui va changer là je sais que j'ai une amie qui va venir dormir chez moi du coup l'après m enfin après n'importe quoi la soirée avant puisqu'on part à deux en fait le lendemain j'ai oublié de le dire mais bien sûr vous choisissez le temps vous choisissez l'émoji mais également la couleur vous avez aussi une version mobile bien sûr je sais que demain j'ai un rendez vous donc je le mets en c'est du pro je vais mettre hop il ya un petit émoji qui vont avec c'est tout mignon j'ai un go de couleur quand ça va être du pro ça va être du soit du jaune clair pour la création de contenu ou du vert pour le montage ou des choses comme ça préparer le montage de cette vidéo pareil j'ai un code couleur mire et je mets un petit code couleur donc grosso modo ma journée va s'organiser comme ça voyez j'ai des moments de touche des moments off je me laisse en fait et je niveau temps je mets toujours un petit peu plus ce que ça va me prendre comme ça je vois là il ya le temps de bouger il ya le temps de souffler etc dans l'histoire organiser toute la semaine mais le dimanche soir c'est pas parce que j'organise ma semaine d'une telle façon que ça va se passer exactement de cette façon je vous montre vite fait la semaine qui vient de se passer donc hop là j'étais sur paris là je rentrais de paris j'avais la saint valentin je vais chercher des colis mardi vous voyez c'est chargé aussi j'avais des trucs qui se chevauchait des livraisons des stories plein de trucs à faire oui mes journées sont très chargées il ya plein de trucs de toutes les couleurs et c'est carrément normal on est dimanche hop j'ai filmé burger je viens cocher et ça va faire comme une to do list ça va venir vous le barrer souvent la veille je modifie toujours parce qu'il ya toujours des imprévus et toujours des choses qui vont changer l'organisation qui va évoluer même dans la journée même par exemple demain je me rends compte que ben non j'ai pas envie d'aller au sport le matin mais par contre ça me prend le même temps que l'après le montage burger je vais inverser les deux je vais faire mon montage le matin j'irai à la salle après même dans une journée ça bouge mais ça me permet de voir combien de temps ça va à peu près me prendre quel nombre de tâches je peux mettre dans une journée vous voyez moi aujourd'hui j'ai comme je vous ai dit j'ai pro et la vie perso assez actif donc j'ai pas mal de trucs à remplir même si là c'est les vacances sur cette application non moi je vous conseille celle là parce qu'elle est gratuite elle est assez ludique etc si vous avez la moindre question bas pourrait sans doute y répondre que ça fait plus ou moins de temps que j'utilise et bien aussi c'est que vous avez sur le côté bah voilà des petits à classer donc vous met vous notez en fait une telle vous savez pas quand vous allez la faire etc et vous allez devoir la faire et après bah imaginons demain matin je me dis ah bah ouais je vais avoir le droit bah je glisse ici vous voyez vraiment toujours testé je l'ai fait installer à mon copain et ça prend du temps au début parce que c'est compliqué quand on change l'organisation mais croyez moi je parie que ça va être très bénéfique sur une autre point que j'aimerais vous parler et je pense que j'aurais même dû commencer par celui là ça va être comment être productif en fait sur le long terme parce que personne journée c'est très très bien mais sur le long terme ça va être quelque chose d'autre comment devenir en soit productif je voulais montrer mais comment avoir le déclic etc comment ça vient pas sorcier vous n'allez pas être dans votre lit à ne rien faire vous dire oh je deviens motivé je commence à faire milliers de choses etc non vous vous doutez bien pour être productif pour avoir des choses à faire pour avoir une to do list à réaliser etc peut-être aujourd'hui vous êtes plutôt jeune il y a encore deux ans de ça je me disais ouais mais j'ai rien à faire de ma vie donc qu'est ce que tu veux que je sois productif en fait j'ai rien à accomplir vous avez toujours quelque chose à accomplir vous êtes depuis le plus jeune âge à l'école vous avez depuis très longtemps des devoirs au lycée on est bombardé de devoirs concentrez vous sur vos coups si à côté de ça vous avez encore du temps libre le soir vous rentrez vous n'avez pas de devoirs etc mais moi c'est le moment ou jamais pour vous trouver quelque chose à faire que ça soit pour vous du perso très simple très basique que ce soit de nouveaux projets et je vous encourage à 1000% à vous engager dans de nouveaux projets et vous trouvez en fait un sens ce que j'ai envie de dire par là c'est qu'il ya trois quatre ans j'étais peut-être au même stade que vous et peut-être que vous l'avez déjà été un moment dans votre vie je ne sais pas mais je me sentais vraiment spectatrice de ma vie non pas actrice j'ai l'impression que je n'avais rien à faire je voyais pas le sens de mes journées j'étais là je devais faire ça parce qu'on me disait de faire ça mais moi même j'avais pas de responsabilité je prenais pas d'initiative et j'étais vraiment trop mal parce que je le vivais mal de n'avoir pas de but vous voyez d'être un peu genre perdu dans ma vie de me dire mais en fait c'est quoi genre qu'est ce que ça va me faire aujourd'hui genre c'est une journée comme une autre banal etc le fait de n'avoir pas de loisirs entre guillemets trouver des choses à faire etc ça me rendait mal c'est pour ça que je me suis lancé dans tout ce qui va être vidéo j'ai découvert c'est absolument pas ma cam au début je me suis lancé on va dire comme ça qui tout double et c'était double ça a plutôt bien réussi mais je me suis moi même pris l'initiative de découvrir un nouveau domaine il y a la vidéo bien sûr comme je peux vous en parler aujourd'hui parce que je l'ai testé mais il y en a plein d'autres on va sur le dessin on va sur un instrument on va sur plus de l'artistique on peut être sur du la programmation genre on peut être sur la création de sites de contenu de tout ce que vous voulez même des nouveaux sports l'équitation j'en sais rien tester quelque chose de nouveau et ça va vous alimenter en fait ça va vraiment vous donner un boost en fait à votre journée et sur un terme à votre vie parce que chaque journée c'est quand même un petit morceau de puzzle à papa et à la fin ça fait le puzzle je vois exactement comme ça et le fait que je suis engagée dans ça ça m'a poussé à m'engager dans plein d'autres choses comme je vous l'ai dit là je suis plus dans tout ce qui va être l'artistique avec la création mes tableaux etc c'était pas du tout un truc que j'avais l'habitude de faire etc mais je me suis dit j'ai envie de tester de nouveaux trucs j'ai envie de m'y mettre j'ai envie d'avoir des objectifs dans ce domaine donc j'ai acheté des tableaux j'ai acheté du plat j'ai acheté de la peinture et je m'y suis mise ça je vous parle de ça parce que c'est très récent mais il ya plus longtemps je me suis motivé donc dans la création de contenu dans la vidéo après pour travailler pour des marques dans la publicité et aujourd'hui il ya un peu moins de un an environ dix mois je me suis motivé dans d'un nouveau secteur qui est la freelance montage vidéo et vraiment ça alimente les journées ça me me sens bien voué d'avoir ses objectifs on va dire à court terme ou à long terme et je vous jure que ça change la donne donc ça c'est vraiment le fait de trouver quelque chose à faire mais ensuite c'est bien joli de faire tout ça est productive ça s'apprend c'est pas quelque chose en mode je n'ai productif et voilà c'est comme tout c'est comme tous des hard skills ça se travaille ça s'améliore ça évolue vous avez du mal pourquoi parce que c'est une habitude et je vous invite à lire les sentissages du bonheur qui est un très bon livre de développement personnel l'habitude ça prend environ trois semaines à se mettre en place à se prendre etc et la productivité ça devient une habitude comme le sport comme tout et n'importe quoi la cuisine bref tout ce que vous voulez tout est une question d'habitude vous le faites une fois vous le faites une journée c'est bien joli si vous vous ne vous disciplinez pas à le faire le lendemain et encore le lendemain et le lendemain etc vous n'avez pas créé d'habitude et vous n'arrivez pas à être productif sur le long terme fois que vous voudrez passer ce cap des trois semaines un mois à discipliner et à le faire ça va devenir une routine ça va devenir votre habitude ça sera votre mode de vie en fait vous allez même pu y penser pour moi faire organiser mes journées sur cette application c'est devenu mon mode de vie au moins aujourd'hui j'arrive à faire ce que je fais en fait donc au début ça va être très très compliqué je vous le dis comme toute chose et en fait ce qui est très bien que la productivité tu peux comme le sport finalement c'est que après l'avoir à la fin de votre journée quand vous avez fait des choses et vous n'êtes pas obligé d'être une businesswoman pour avoir une vie de fou et une to do list de fou vous avez juste à faire votre to do list qui va être prendre soin de mes ongles ou faire un soin pour mes cheveux ou ranger mes vêtements ou ranger mes livres j'en sais rien bref des trucs du quotidien qui peuvent paraître très banal les faits sur une to do list et à la fin cochez vous la barrez vous serez fiers de vous même si c'est peut-être mini mais c'est des choses qui n'ont pas révolutionné le monde ça va vous faire du bien mentalement c'est de la dopamine là c'est comme le chocolat c'est comme le sport c'est un sentiment de bien-être c'est un sentiment sur long terme et il vraiment la productivité je le vois vraiment comme ça un sentiment et un ressenti et je pense que c'est aussi bien sûr allié productivité c'est allié avec discipline il n'y a pas de secret comment tu fais pour être productif aujourd'hui je pourrais là ne pas filmer cette vidéo aller dans mon lit et regarder netflix toute l'après il n'y a pas de souci vraiment genre il n'y a rien qui m'en empêche mais j'ai appris à être disciplinée et j'ai appris à me dire voilà j'ai envie de faire des choses j'aimerais terminer avec un dernier petit point donc le dernier petit point sur quoi je voulais terminer c'est la façon dont vous travaillez je pense que c'est indirectement lié parce que pour être productif aussi être efficace savoir j'avais extrêmement mal à ça je suis un peu multi tâches j'aime bien faire miller une chose à la fois et surtout j'aime prendre le temps et faire je suis assez longue à exécuter quelque chose faut le savoir c'est pas pour autant que je suis pas productif mode votre type de travail c'est comment vous êtes comment vous aimez faire mais j'ai tout de même trouvé l'astuce est connue depuis mille et une années à nouveau vous la connaissez sûrement déjà parce que si je vous en ai déjà parlé de la méthode pomodoro même si vous savez pas vraiment ce que c'est vous avez déjà entendu le nom la méthode pomodoro je pense c'est hyper intéressant vous avez du mal à vous concentrer dans une tâche surtout c'est une tâche que vous n'êtes pas super enjeu à faire la méthode pomodoro très vite fait pour vous expliquer ça va être des temps de travail et de focus et des temps de repos je vais vous expliquer en gros vous mettez un timer de 25 minutes en général selon vous selon votre productivité votre temps de rester focus etc mais sinon c'est 25 minutes timer ça sonne 5 minutes de repos timer 25 minutes de focus etc pendant quatre temps quand tout deux heures c'est top vraiment pour rester focus et faire une tâche qui vous aurait pris mille et une années à faire parce que vous n'étiez pas motivé à la faire ça va se faire très très rapidement et pour faire cette méthode je la fais pas non plus tous les jours et tout le parce que j'en trouve pas forcément la nécessité mais il m'arrive de le faire plusieurs fois par semaine parce que comme je vous dis il ya des tâches ou même des fois j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire en soi mais j'utilise l'application forest pour le faire c'est l'application pareil de focus productivité ça se présente comme ça pour vous expliquer très vite le concept de forest là c'est une application payante et à vrai dire elle coûte deux euros à vie donc un coca au distributeur c'est une application vous voyez un petit peu ecosia dans l'optique où plus vous faites de recherches vous avez la possibilité d'aider à planter des arbres etc c'est le même bail si des timers donc là par exemple j'ai un timer de 25 minutes freelance je pourrais le lancer et du coup pendant 25 minutes je serai focus j'aurai une notification quand les 25 minutes seront terminées et en fait avec ces 25 minutes on crée une petite forêt virtuelle cette semaine j'en ai pas fait beaucoup mais j'ai planté quelques petits arbres en tout j'ai été concentré pendant 1h05 et une fois vous avez planté votre petit arbre vous gagnez des petites pièces ici avec les petites pièces vous pouvez décider de planter un arbre donc 256 pièces vous planter un arbre dans la vraie vie bref voilà je voulais vous parler de ça parce que c'est l'application que j'utilise depuis genre 3-4 ans que j'aime beaucoup et que je trouve ça très ludique et très bien bref top donc si vous voulez une petite astuce supplémentaire pour booster votre productivité votre efficacité etc vous invite à tester la méthode pomodoro si c'est pas encore fait ou sinon c'est un petit rappel pour vous la réintégrer à votre routine parce qu'elle est vraiment très très bien il ya eu plein 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 de recherches sur cette méthode l'un de résultats hyper fructueux en fait que je la trouve très intéressante bref voilà je vous ai un petit peu expliqué pour moi ce qui était la productivité pour moi ce qui a marché aujourd'hui quand je vous rappel c'est une méthode que j'ai appliqué sur moi et ça ne fonctionnera pas sur tout le monde et tout le monde n'en aura pas forcément l'envie mais tester ça nous coûte de rien franchement ça ne coûte de rien et j'espère en tout cas que ça vous aura aidé ça vous aura motivé vraiment motivé à trouver un sens à vos journées et à organiser votre journée sur le long terme à vous dire et à sortir dans un entretien je suis super productive vous pouvez compter sur moi parce que croyez moi c'est important aujourd'hui n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà les applications que je vous ai proposé si vous les utilisez ou non si vous allez les utiliser peut-être suite à cette vidéo aussi n'hésitez pas à me dire vos avis sur burga bien sûr n'oubliez pas avec mon col c'est une durée limitée ne tardez pas trop pour moi elle va pas durer indéfiniment et j'attends vos retours en commentaire en tout cas les amis prenez soin de vous bisous bon